Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Beretta et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour, bonjour ! Ce podcast est fabuleux, mesdames et messieurs, je vous présente ce qui se fait de mieux dans le monde artistique. Vous n'entendrez ces voix que dans ce podcast, sachez que les autres sont mauvais ! Nous avons décidé de monter plus haut dans la mégalomanie. Quand j'ai vu le festival de Montreux, je me suis dit pourquoi pas nous ? Bonjour Thomas ! Bonjour Yacine, bonjour à tous, je suis contre cette méthode, je le dis d'entrée, de dire nous on est bon, vous, vous êtes mauvais. C'est la méthode de Zemmour. Ah bon ? Oui ! Non, non, normalement, sa méthode c'est nous on est bon, vous, vous êtes arabe. Oui. Ce qui n'est pas la même méthode. Il est allé chez le coiffeur, c'est quelque chose quand même d'assez incroyable, il faut le dire, car malgré son âge, il a des cheveux. Soudembele ! Enchanté, messieurs, dames. T'es fait la boule à Z, rien à voir Zemmour. Non, non, non. C'est une très bonne blague pour introduire ce podcast. Il est vieux, vous l'avez déjà entendu sur Nostalgie présenter un spectacle. Il a commencé sur Carbone 14. Absolument, mesdames et messieurs. Ah ouais, je connais ça. Il a même fait la guerre 14-18. Je vous demande d'applaudir ce vieux soldat de l'humour français, Éric Delcourt ! Où est le vieux ? Où est le vieux ? Ça c'est la meilleure présentation que t'es faite. Absolument, merci Éric de valider. Je tiens à rappeler que tu as commencé sous la gaffe. Parce que c'est la première fois qu'ils te présentent sans parler de drogue. C'est vrai que c'est quand même important. De ? De drogue. Je n'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas d'où il y a cette légende. Car tu as beaucoup de choses à nous raconter dans tes expériences un peu psychédéliques. Je rappelle que nous avons décidé de raconter les anecdrogues. C'est des anecdotes sous drogue. Et beaucoup de gens ont les postes et beaucoup de gens nous rappellent en disant « ça m'a permis d'arrêter, merci. » Peut-être un budget de l'État. Bienvenue mesdames et messieurs, cette émission est incroyable. Elle est en résistance contre Zemmour et tous les fachos. Je ne sais pas si la jeunesse emmerde le Front National. Mais en tout cas, les transglorieuses, oui ! Vu le nombre de jeunes qu'il y avait à Villepinte, ce n'est pas toute la jeunesse qui emmerde les fachos. Depuis, on l'appelle Villepute. Là, on a changé de nom. Les habitants, les habitants. Il y a des mecs exceptionnels à Villepinte. Mais moi, je t'aurais enfermé, tous ces gens-là, en mettant des gros sonos de Coran. Bonjour, Eric. Bonjour. Et pourquoi c'était à Villepinte, d'ailleurs ? Parce que visiblement, au Zénith, il y avait un escape game qui se préparait. Squid game. Je suis touché de te voir. C'est vrai que tu reviens de loin. Tu avais le bras pété. Oui. Alors que là, vraiment, tu t'es coupé les vœuches. Tu ressembles exactement à Louis Régaud. Oui, on l'a déjà dit. Fais voir sans la casquette, fais voir. Montre un peu aux gens. Bien, bien, bien. Beau gosse. Il en reste, il en reste. Il a sans folie, vous ne connaissez pas tout ça. Tu passes ton permis. Oui. Car tu as perdu tous tes points. Tous mes points, plus d'autres points. J'ai perdu tous les points. Comment c'est arrivé ? Raconte-nous comment tu as perdu tes points. Ah, j'ai perdu mes points lors d'une infraction avec une grosse voiture. Et après, j'ai continué à rouler avec une moto ivre sous toutes les drogues possibles. Avec un délit de fuite. Et je me suis fait arrêter en faisant tomber la moto sur la voiture de police qui a donc la poignée à traverser. Oui, c'est une série Netflix et du coup, je fais attention que ça salue. Le bruit Netflix, s'il te plaît. On l'a déjà vu, c'est Tannèque Drogue, je crois. Oui, on l'a déjà vu, mais on me demande de la... D'accord, donc là, tu vas perdre. C'était ça. Papin. C'est Renaud, ça. Netflix, c'est Renaud. Attends. Papin. Attends. Attendez, on le refait. Pas Netflix. Là, c'était Netflix. Et voilà, je me suis fait arrêter et j'ai eu six ans d'annulation. Pendant six ans, je ne pouvais plus conduire. D'où la trottinette. Oui, alors après, j'ai eu un chauffeur pendant longtemps. Tu sais, je t'avais dit que j'avais eu 28 chauffeurs pour l'anniversaire. Épisode 3. Le chauffeur. Avec quelqu'un que je voulais ramener pour l'anniversaire à Annières en bateau. Merci. Épisode 4. Le bateau. Je rappelle que dans toutes les saisons, tu n'es pas à Jain. Et enfin, la dernière saison, la trottinette. Il y a une dégression de ouf. C'est comme toutes les séries, au bout de la 5e, ça baisse. Alors le chauffeur, raconte-nous. T'avais un chauffeur ? J'avais un chauffeur pendant deux ans. Est-ce que cet homme... Mais je ne savais pas que je le payais tous les jours. Là, tu peux en mettre deux. Chauffeur sans papier. Je lui avais dit. Non, non, mais je lui avais dit. Écoute, il me suivait partout. C'était un super chauffeur. C'est trop Netflix. Il y a trop de saisons. Mais c'est trop Netflix. Bon, revenons. Là, l'émission ne sera même pas diffusée sur YouTube. Vu tous les droits qu'on va devoir reverser pour cette sonnerie. D'ailleurs, je ne sais plus qui m'a dit que ça venait d'une chanson. Ils ont pris d'une chanson, je ne sais plus de qui. Non, ils ont fait une chanson à partir de ça. Non, ils ont pris ce bruit. Une chanson, voilà. Alors, tu avais un chauffeur que tu payais. Pas tous les jours. Si, mais je ne savais pas. Oui, ça s'appelle un taxi, sinon. Une escroquerie surtout, parce qu'il aurait pu me le dire. Non, c'était un taxi-moto, mais je l'avais pris pour moi. Bon, à ce moment-là, je circulais beaucoup avec ce chauffeur. Et parfois, il ne venait pas. Parce que je n'avais pas besoin de lui. Mais je l'avais quand même bloqué. Et lui, il avait compris ce deal. Mais moi, ce n'était pas le deal que j'avais prévu. Et voilà. Excuse-moi. Épisode 7. Le deal. Tu imagines toi le film Le transporteur avec Eric Delcourt. Le transporté. Le transporteur. Le transporté. C'est le meilleur film que j'ai vu. On est arrivé ? Salut Jason. Alors attends, rebours. Non, mais des fois, il était en bas. Et je lui dis, mais je t'ai demandé aujourd'hui. Il me fait, non, mais voilà, je monte. Et il me fait, on va où ? Mais je lui fais, là, je vais à 200 mètres. Donc, il m'a mené à 200 mètres. Et je l'invitais à bouffer. Non, il m'a coûté cher, ce chauffeur. Il a duit. Le repas. Je n'en peux plus, Eric. T'as niqué Netflix. Et le plus loin où on est allé, c'est à Falaise. Oui. C'est où ? C'est à côté d'Etre-Tart. Ah, d'accord. Et il y a une ville qui s'appelle vraiment Falaise ? Oui, il y a les Falaises d'Etre-Tart. Et juste avant, il y a Falaise. D'accord. Et j'avais rendez-vous. Non, mais ça ne rentre pas. Juste avant les mureaux, il y a les noirs. Voilà. Je suis allé faire une rupture. Et à la fin, il t'a envoyé la facture. Et tu as dû le payer 10 000 euros, c'est ça ? Oui, à la fin du mois. Alors après, c'était moins de 3 mois à la fin de l'année. En un mois ? 10 000 euros par mois ? Oui, à la fin de l'année, ça m'a coûté plus. Combien sur l'année ? Rendez l'argent. J'ai acheté une maison grâce à toi. Combien à l'année, ça te coûtait ? À l'année, ça m'a dû me coûter entre 35 et 45 000 euros. Non, mais Eric, c'est le budget taxi de Yacine aussi. Non, mais gars, c'est une voiture. Non, je te jure que ce n'était pas une voiture. C'est le prix de ma tête mise à prix. Oh non, c'est beaucoup plus. J'ai vu sur le Dark Web. Ah, va voir sur le Dark Web. Ah, ça monte ? Ça monte. Autant que la cagnotte. Plus la cagnotte monte, plus... C'est le mieux placé pour parler de Dark. C'est vrai que tu es dans le Darknet. Le Darknet, le Darknet, ouais. C'est bon, j'y ai allé sur le Darknet. C'est marrant. Il faut Thor, par contre. Il faut y aller avec Thor. Il ne va pas comme ça. Thor ? Thor, ouais. Il n'est pas le mec du marteau. C'est un site ? Oui, c'est comme un moteur de recherche. Qui change ton adresse IP. Parallel. Tu ne peux pas être repéré. Je ne connais pas. Ouais. Et tu peux tuer... Tu as une carte, tu peux tuer des gens. Hein ? Bien sûr. Ouais. Des organes, des trucs. Ouais, tu as les sociétés de tueurs à gage. Tu peux tuer des gens. Oui, bien sûr. Là, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas de Thor, mais... Ce gars, épisode 9. Éric Lesoir. Personne n'est déjà allé sur le Darknet ? Qui est déjà allé sur le Darknet ? Ah, voilà. Alors, tu vois qu'il y a quand même des gens qui ont... Moi, je ne suis pas étonné. C'est les gens qui sont un peu dark aussi dans la vie. Alors, il y a quoi sur le Darknet ? Tout ce qu'il vient de dire... Ah, mais tout, la crypto-monnaie... Mais vous avez été pour quoi ? Hanoula, il va lancer la DarkaWeb. Quand tu cliques, frérot, frérot ! Tu peux tuer des gens à base de frérot. Il est temps de donner le micro à quelqu'un qui était sur le Darkweb. Qui ? Qui ? Darknet, non ? Darknet. Ouais, le Darknet, ouais. Hein ? Un truc utile. Un truc utile. On va commencer pour un truc... Il n'a pas pris la parole. C'est les champignons. Utile. Non, 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 c'est pas du tout une histoire de drogue. J'ai des potes qui m'ont invité à rejoindre une asso qui s'appelle Wanted Pédo. Et en fait... Wow ! Ah ouais ! Moi, je crois qu'il faut passer sur Amazon. On a pété les droits de Netflix. Et on allait chercher justement les pédophiles qui démarchaient, les petites filles, les petits garçons, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est un poteau, Suleiman Atighi, que je salue. Non, pas du tout ! Ah non, parce qu'il s'est quand même fait chier d'avoir un routeur pour pas qu'on le golle et 30 secondes ! Non, mais il l'assume tout à fait ! Suleiman, désolé mec ! Qui habite 27 bis rue des Tilleul. Vous voyez l'épicerie ? Eric, il faut savoir qu'il l'assume tout à fait. Il y a d'autres gars aussi... Je ne vais pas sortir tous les blases, mais il y a plein d'autres impliqués dans le hip-hop qui sont impliqués en dehors des soirées ya-ya-yo-yo, la casquette sur le côté, qui traquent vraiment les pédophiles, qui font des démarches aussi pour la rue, etc. Et vraiment... Mais alors, comment ils font ? Parce que les pédophiles, ils se déguisent en... Enfin, pas en petite fille, mais ils ont des faux comptes et tout ça, et des fausses photos pour justement parler aux enfants. Il y a des hommes, des femmes, qui se déguisent parfois en mode ado, pour essayer de piéger les pédophiles, qui leur donnent des rendez-vous. Et on les filme, on essaye de les choper, et on les dénonce aux commissariats les plus locaux. C'est un podcast qui démarre dans la bonne humeur. Non, mais écoute... Non, mais franchement, c'est bien ce qu'ils font. Des justiciers. Mais ils ne devraient pas être dans le dark web. Ils devraient être des utilités publiques. En fait, ces gens-là, on vient les piocher sur le dark web, parce que c'est là qu'ils sont la plupart du temps. C'est là qu'ils font les échanges de photos et de vidéos pédopornographiques. Et c'est comme ça qu'on arrive à les repérer. Mais après, ils font remonter ça à la justice. Ils ne vont pas leur niquer leur mère chez eux. C'est arrivé, c'est arrivé. Ah bon ? Là, on va couper. C'est arrivé. Merci, merci Franck-Lar. Merci Franck-Lar. Ça ne commence pas trop dark. Est-ce qu'il y a Capitaine Bledman ? Oui, tu reviens lui. Il est là parmi lui. Capitaine Bledman, tu n'es pas de notre espace Schengen. Mais il est le kénitra. Ou peut-être du bled. Bonjour Capitaine Bledman. Bonjour. 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 Tu as été sur le dark web. J'ai été sur le dark web. Et donc, tu as récupéré une paire de babouches en opposant politique. C'est là que tu as eu ton accent ? J'ai eu mon papier et mes papiers. Comment tu t'es retrouvé sur le dark net ? Alors, moi, c'est un peu triste. Mais c'est en rapport avec ce qu'il disait. C'est que j'y suis allé quand j'avais 14-15 ans. Moi, t'es pédophile. Non, non, non. C'est qu'on y est allé parce qu'on voulait voir les sites de vente de drogue et d'armes pour juste voir. Et en fait, on s'est retrouvés sur un espèce de forum où il y avait écrit « Ne cliquez pas sur ce lien ». Et voilà. Et t'as cliqué. Qu'est-ce que fait Bledman ? On a dit le début d'un film de super-héros. Touchez pas à la pierre. Oh non, j'ai dit pouvoir. J'ai dit mon pouvoir. C'est que j'ai fait le ramadan. Et le plus triste, c'est qu'avec nos 14-15 ans, en fait, c'était une image pédopornographique. Et ça nous a choqués à vie. Vraiment, ça nous avait traumatisés. On est partis de ce site et on n'a plus jamais voulu en parler. Et en plus, quelques années après, ça s'est un peu ébruté Dark Web sur le fait qu'on pouvait acheter de la drogue. Il avait raison aussi. On peut aussi commander un tueur à gage. Bien sûr. Et t'as des têtes mises à prix. T'as des forums qui sont mises à jour tout le temps. Faits, pas faits. Tu peux acheter aussi des billets pour le concert de Jory Clavey. Et voilà, du coup, j'y ai été. C'était assez choquant. C'est en Dark. Bah oui, pas sûr. C'est au concert. T'as trouvé des têtes... Mais Dark Web ! Mais Captain Bloodman, est-ce que tu as vu des têtes mises à prix récemment ? Bah, je ne suis pas retourné depuis mes... C'était il y a huit ans. Parce que j'ai été choqué. Ouais, j'étais choqué. C'est comme une chouquette. Avec plus de sucre. Chouqui. La poupée, chouqui. Chouqui. La poupée en sucre. La poupée, chouqui. Choucri. La version bledard de Chucky. Choucri. La poupée, choucri, c'est quand même incroyable. Tu es où tu es, il est fini. Attends, ce sont les juifs ! Choucri. Choucri. Bah là, on va faire une bande-annonce. Capitaine Bledman, merci. Une actualité ? Non, pas d'actualité pour l'instant. Est-ce que tu cliques toujours sur les boutons ou ne dis pas de ne pas cliquer ? Ah non, là. Non, depuis, j'ai fait... Attends, ça. Ouais. Ça va. T'as une copine ? Mais toujours pas, j'arrive pas à trouver. Et là, il fait froid et je suis seul. Tu cliques sur les movies. Il faut swiper à droite, à gauche. C'est vraiment les sites de rencontres sur le Darknet. Ah non. C'est vraiment que des trucs... Tu ragages ou drogue ? Non, t'as pas de meuf. Non. Dommage. Rampi. Femme, écoute ce podcast. Les dardes. Oui, les dardes. Oh là là. Et ma lire chaud. Ça fait combien de temps de célibataire, rappelons ? C'est un an, un an et demi ? Oh là là, les 1. Ouais. Bah, je vais sur des sites, maintenant, mais... Ouais, quand tu cliques, il y a 1. Avez-vous 18 ans ? Avez-vous pas 18 ans ? Oui, oui. Merci, Capitaine Bledman. Merci. Générique. Incroyable. Merci, merci. C'est bon, là. Si Womberet Woman écoute ce podcast... Il y a un nouvel auditeur... Non, j'ai déjà vu. Juste derrière toi. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Bonjour. Je m'appelle Akob. À table ? Akob. Ah oui. À table, c'est tout à l'heure. C'est pas le jour. Vraiment obsédé par la bouffe. Non. À table ! Oui. Tu fais quoi dans la vie ? Akob. C'est Jacob sans J, quoi. Exactement. OK. Crevant. On vient de voir, peut-être, le juif le plus précaire. T'as pas deux oeils pour acheter un J ? Non. Jacob. Mais Akob, c'est ton prénom ou la boîte où tu bosses ? Je bosse chez Akob. Je bosse chez Akob. Oui, oui. Ça veut dire quoi, Akob ? Je suis arménien. Ah ! C'est la version arménienne de Jacob. Oui, oui. C'est vrai. Il y en avait un, le directeur de campagne. Est-ce qu'il y a un turc ou pas ? Il faut organiser un combat sur le parc web. C'est filmé. Parce que visiblement, Zemmour récupère toute la chianlis de l'immigration. Donc, il a un Arménien qui est son directeur de campagne. Ah, qui est génial. Il avait Tanguy aussi hier chez Anouna. Alors, on parlera de Tanguy. Ce n'est que des rebeux, des renois qui soutiennent Zemmour. Non, non, non. C'est des rebeux, des renois, des arméniens, des juifs qui sont vraiment, qui ont des mauvaises notes dans leur communauté. Ils récupèrent les précaires. C'est vrai qu'il y a un Arménien qui me dégoûte d'ailleurs, qui est avec Zemmour. Il a dit, les SOS Racisme, ils sont venus tuer des gens au meeting. Oula. Calme-toi, calme-toi. Alors, moi, je connais leur Asos. Au maximum, ils mangent des mashmallows. Alors que si on en va envoyer mes amis de l'Asos, foutant ça les Allah ou Akbar. Là, on aurait eu un autre combat. C'est autre chose. Mais en plus, ils auraient pu écrire tout parce qu'ils ont des jets là-bas. Ils auraient pu tout écrire sur une seule personne. Ce ne sont pas des t-shirts. Non, au racisme, au nazi et tout, ils auraient pu écrire. Il faut que je fasse les courses. Ça va, toi ? Juste revenons à mon cher Jacob. Tu es Arménien. Et tu as vu que le porte-parole de Zemmour, Arménien, il s'est approprié la mémoire d'Aznavour. C'est vraiment dommage. Oui, parce que la famille Aznavour que je connais et que j'estime a dit, mais pas du tout mon loulou. Aznavourian. Oui, Aznavourian. Mais toi, tu es Arménien pratiquant ? Je suis né, j'ai grandi en Arménie. Ce n'est pas vrai. C'est hyper rare, ça, parce que normalement, ils sont dans le 92. Et alors, où Lyon ? Où Lyon ? Je salue tous les Arméniens de Lyon. Mais justement, comment tu ressens le contexte, toi ? Moi, je suis français depuis deux ans, sur papier. Ah ouais ? Ils parlent mieux que Soun. Oui, tu parles hyper bien. Ils ne voudraient pas. Je suis en France depuis 2005. Et je m'intéresse vraiment à la politique. Ça va être les premières élections où j'aurai le droit de vote. Ouais. Et je trouve le contexte vraiment déplorable. Ouais. Ce qui m'attriste le plus, c'est d'avoir vu dans mon pays d'origine un état de non-droit. Et de voir un pays comme la France, où un homme peut attiser autant de haine, aussi simplement, sans qu'il y ait de verrou, j'ai toujours eu l'impression en France que l'institution était toujours plus forte que tout. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'institution vacille complètement. Tu comprends Soun, toi ? Oui. Non, mais Soun, vacille. Mais juste, je vais te dire quelque chose pour parler. Franchement, on dirait des golemons au fond d'une claque. Franchement, des fois, j'ai l'impression d'être dans une sec. Vraiment, on est blanc. Avec l'autre, le yeuf délégué de théâtre. Madame, c'est pas moi. Madame, c'est pas moi. En fait, hier, j'ai eu, parce que j'en sois beaucoup de messages en ce moment. Et en fait, les gens m'ont l'air, en fait, moins, plus sereins que ce que je pensais, puisqu'en fait, j'ai l'impression que l'institution, justement, est en train de se rebiffer, si je puis me permettre. Et qu'en fait, mine de rien, l'épopée... Un peu tard, un peu tard. Un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Je me permets de dire ça devant un arménien. Mais en fait, le truc, c'est que ça m'a l'air... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent, suite au meeting de Villepintes, néanmoins, il a fallu un choc émotionnel. On en a parlé dans le podcast d'hier. Pour que les Français se disent Noé Rossé. Après, politiquement, c'est ce que je dis depuis maintenant quelques jours, ça va être intéressant, l'axe Ciotti, Pécresse, Zemmour, Le Pen. Ça, ça va être vachement intéressant. Mais tu sais, en plus, il y a un truc factuel, c'est qu'on ne sait toujours pas si Zemmour a ses 500 signatures. Il ne les avait pas il y a quelques jours. Il n'avait pas à Villepintes. Il était à 250. Sinon, il ne s'intéresserait pas au maire. Je pense qu'il n'aura pas de mal de les avoir. J'habite en province, ce que vous appelez la province. Oui, tu es d'où en province ? J'habite à Cholet, donc celle dont le Ménéloir. On connaît, bien sûr. Vous avez l'eau chaude jusqu'à midi. Oui, c'est ça, la province. 14h. 14h. Ça évolue, tu vois. Tu vois que Macron, il est gentil. Il leur a rajouté deux heures. Il n'y a que l'équipe de basket qui a droit toute la journée. Et alors ? Je travaille en Vendée à la Roche-sur-Yon. Mais qu'est-ce que tu fous ici, alors ? J'étais en déplacement et j'ai profité pour venir vous voir. Je me suis depuis 3-4 ans. Ah bah, c'est gentil. Et à ce qui paraît, tu as pu écouter tous les podcasts depuis que Deezer et Spotify se sont installés à Roche-sur-Yon. Oui. Parce qu'avant, il n'y avait que des cassettes. Il y a un mec de Paris qui lui a envoyé la cassette. La cassette de la veille. Ah comme il a 7000 cassettes. Pardon, fini, oui ? Alors, ce que je réalise en discutant avec surtout des collègues de travail, c'est que les gens se disent « Oh non, Zemmour, ce n'est pas un sujet, il ne passera jamais. » Et en fait, ils se foutent les gens de voir ne serait-ce que son discours, la portée qu'il peut avoir. Et de ne pas combattre le discours, c'est de le laisser s'enraciner. Et pour moi, c'est le plus grand danger. Alors Jacob, je t'aime beaucoup. Et sache que j'aime les Arméniens. Cette phrase me vaudra très certainement un mollard dans mon prochain kebab. Mais plus sérieusement, je crois que tu découvres avec stupeur, parce que tu viens de l'étranger, qu'en fait, le français est plutôt égoïste. C'est-à-dire qu'on a assez peu de destin commun. On l'a eu une fois politiquement, il faut dire la vérité, c'est Sarkozy. Après, on a voté Hollande en masse. Je pense que vraiment, on aurait fait... Quand tu dis Sarkozy, tu disais le vote contre. Le vote contre, oui. Je pense que tu aurais mis un lama face à Sarkozy. Il aurait fait 22%. Après, il aurait dû fusionner avec la gauche, mais ce n'est pas un problème. Mais ensuite, la vérité, c'est qu'en fait, le français, historiquement, il a toujours besoin d'être repoussé dans ses retranchements pour se réveiller. Ce n'est pas un peuple qui est fier. Enfin, je te dis ça parce que tu es Arménien. Mais tu vois, je connais des Arméniens et des Turcs. Vous avez une passion pour vos pays et un patriotisme que les Français n'ont pas. Franchement, nous, on n'est patriote que quand on ramène la Coupe du Monde. Regarde typiquement ce qui s'est passé durant l'Euro. C'est-à-dire que la France, elle gagne. On les supporte. Ils perdent. Mbappé, il est devenu noir d'un coup. Oui, c'est ça. Mbappé a tout pris. Mais quand tu as dit en Arménie, tu n'avais pas le droit de vote ? Ce n'est pas le suffrage universel en Arménie ? Alors, si, si, mais j'étais trop jeune. J'avais 15 ans quand j'ai quitté l'Arménie. Et comment va la famille là-bas, t'as osement ? J'ai pu les visiter pour la première fois depuis 15 ans cet été. C'était émouvant. C'était très émouvant. Je suis parti, j'étais adolescent. J'y suis retourné avec femme et deux enfants, avec une épouse française et deux petites filles. qui parlent français. Donc, oui, c'était très, très émouvant. J'étais assez surpris de voir que les choses ont peu changé. D'un côté, je m'y retrouvais facilement. Et d'un autre côté, je me disais, au bout de 15 ans, il n'y a rien qui a évolué. Mais voilà, c'était quand même un retour assez sympa à faire. Après, ce que je constate, moi, c'est qu'on se rapproche de plus en plus du schéma américain avec Zemmour. C'est un copie-coller de Trump. Mais même pas parce que Trump, il avait au moins un succès. Mais moi, je regarde beaucoup Zemmour, pas par passion, mais tu vois, ce matin, je me suis revenu, je l'ai regardé chez Jean-Jacques Bourdin. En fait, Bourdin, il a été peut-être le mec le plus intelligent dans la manière de l'aborder. C'est qu'il l'a amené sur des sujets autres que l'identité. Et vu qu'il est charismatique, Bourdin, mine de rien, parce qu'il a quand même un physique de keuf. Non, c'est vrai qu'il a une tête à dire. Dites la vérité ! Vas-y, dis ! T'étais où à 16h ? Et il lui a dit à un moment cette phrase. Il lui a dit, mais ce n'est pas vous qui décidez ici. Et tu vois, Zemmour, en fait, durant l'interview, c'est devenu un peu un enfant. Et à la fin, il était hyper déçu qu'on ne parle pas d'identité. Parce qu'en fait, l'identité... Moi, ce qui me frappe, je suis en train de bosser avec quelques journalistes, c'est sur le profil des gens qui étaient à Villepinte. Alors, Street Press, que je salue, s'est très bien occupé du fait de relever tous les skinheads, tous les fous furieux qui y étaient. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les gens qui y sont maintenant n'assument plus trop. Et ce qui nous permet, mon cher Jacob, de parler, grâce à ta transition, d'Éric Nolo ! Ouais ! Merci, Jacob. Merci, on applaudit, Jacob, s'il vous plaît. C'est le moment Nolo. Le moment Nolo. Merci, Jacob. C'était émouvant ce que tu nous as dit. Moi, ça m'inspirait une série Netflix. Tout, c'est un running gag. Alors, hier, j'ai regardé Nolo chez Hanouna. Alors, c'était éprouvant. Oui, c'est éprouvant. Parce qu'il n'a pas voulu passer à table. Et je vous l'ai dit, les amis, pourquoi il ne veut pas dire qu'il soutient Zemmour ? Parce que tant de paroles. Oui, c'est ce que lui a dit David Guiraud. Exactement. Et je salue David Guiraud, qui m'a quand même cité. Et là, je me suis mangé une phrase à Nolo. Un voyou. Pas traité de voyou. Non, elle a dit, tu n'es pas un arabe, tu es un voyou. Oui. Est-ce que ce n'est pas une forme de réussite ? Tu as passé le cap supérieur. Arabe, c'est derrière moi. Appelez-moi voyou. Si les brigades du Tigre m'écoutent. Mais bizarrement, Guiraud, qu'il a traité de facho, il ne s'est pas levé pour le frapper. Non, non, parce qu'il a déjà joué sa carte. Pas crédible. Non, hier, oui, oui, c'est donc ça le sujet. C'est qu'en fait, Nolo, s'il disait hier qu'il soutenait Zemmour, son temps de parole, du coup, il ne pourrait plus en avoir. Parce qu'il est même obligé d'arrêter son émission sur M6, Zemmour et Nolo, puisque là-bas, ça serait décompté. Oui, de toute façon, Zemmour l'arrête aussi. Zemmour et Nolo sans Zemmour, c'est vrai que... Nolo et Nolo. Nolo et Nolo. Déjà, ils sont plusieurs dans sa tête, je pense. Il y a un mec de gauche qui lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Et un autre mec d'extrême droite qui dit, mais vas-y, on s'en bat les couilles. L'émission Nolo et Nolo ? Non, lui, dans sa tête, je crois. Dans sa tête, il n'est pas tranquille. Croire encore un mec de gauche. Le mec d'extrême droite qui le défendait. C'est ça qui est incroyable. Il dit, mais ils ne sont pas d'accord, ils sont amis. Voilà, dis-lui ce que tu as dit sur les Juifs. Ah non, non, quand même pas. Non, mais en plus, c'est fou, parce que vraiment, je vois ce que je disais à Jacob. En fait, la France, je te le dis, Jacob, je t'aime beaucoup. J'aime tous les gens qui écoutent ce podcast, quels qu'ils soient. Mais tu n'es pas tombé dans la meilleure année de la France. Je te dis la vérité. Parce qu'hier, quand même, il y avait un mec d'origine arménienne, pour ne pas dire arménien, qui défendait un mec qui se croit de gauche, mais qui est un mec d'extrême droite face à un Juif tunisien. Allez, j'arrête. J'arrête. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Sans oublier Tanguy. Nous y viendrons. Nous y viendrons. Tanguy, c'est pour la fin. Voilà, il faut noir, pas. On verra ce que répondent nos internautes. C'est bien toi, Nouda. Ces questions, c'est... Bon, on vit. Le public a choisi. On va tirer une balle dans la tête. Non, mais tu sais que l'un de nos sketchs préférés avec Yacine, c'est celui de Def Chapelle avec le chef du Ku Klux Klan qui est aveugle et qui est noir. Mais putain, c'est devenu réalité. Non, non, on reste conducteur magique. On reste sur Nolo. Donc Nolo, hier, pas bien. Hier, t'as pas regardé Eric Delcourt ? Excuse-moi, j'étais pas là, quoi ? T'as pas regardé... Il revit son code de la route. Non, j'ai pas regardé. Non, je regarde pas Anouna, moi. Je regarde ailleurs. Je regarde ailleurs. Vous accélérez. B, vous appelez Jean-Luc Leier. Il est vraiment venu avec son... C, les deux. Il est vraiment venu avec son livre de permis de conduire. C'est le code de la route. Non, mais vas-y, calme-toi, Looping. Non, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. Et donc, je reviens sur Eric Nolo. On va pas faire le débrief de TPMP. Mais hier, ils étaient 72 autour de la table. Nolo, bon, a été un peu défendu par Anouna parce qu'il lui est pas rentré dans l'art. Mais il y a eu quelques questions intéressantes quand même. Il y a quand même un mec qui lui a dit, et c'est le truc qui tourne beaucoup sur le net, il a dit qu'il était chroniqueur politique. D'abord, il a dit journaliste. Bah oui, mais toute l'après-midi, on a fait sortir les tweets comme quoi il disait qu'il était pas journaliste. Bah oui, surtout, où est ton papier ? C'est journaliste, t'as fait un reportage, t'as fait un truc. Où est ton reportage ? Zemmour, mon amour. Surtout, un papier de Nolo sur Zemmour, c'est vraiment du révisionniste. Non, j'ai pas vu la bagarre. Moi, il faisait hyper beau. Non, mais sa chronique, c'était juste, ouais, sur le fond, son meeting était réussi, mais dans la forme, non. Non. C'est juste ça, sur la chronique ? C'est qu'à un moment, hier, il s'est pas rendu compte qu'en fait, il prenait la défense de la pire partie de Zemmour, c'est-à-dire le fond de ses idées. C'est vrai que sur la forme, même moi qui le déteste vraiment beaucoup, c'était un beau meeting. Dire la vérité, il y avait 13 000 mecs qui visiblement sont le fond de casserole de Tinder, de JeuVidéo.com, de Glidden. Il a le fond de casserole de tous les sites internet de France. Et le truc qui est intéressant, c'est que Nolo, c'est le seul hier qui parlait du fond. Tous les autres, ils ont dit sur la forme réussie, mais sur le fond, il dit que de la merde. Mais lui, hier, il a dit non, 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 je trouve, quand il a parlé social, voilà, ce matin, face à Bourdin, déjà Zemmour, il s'est mangé deux, trois patates. Il a dit ouais, 13e mois, plus je reprends un milliard d'euros à la sécurité et je divise. Moi, j'adore que les hommes politiques, ils essayent de t'expliquer en trois secondes comment payer une réforme. Alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'oseille. C'est simple, il va baisser les impôts, les charges et les Arabes. C'est en trois temps, c'est en trois temps. Et en baissant les Arabes, il va récupérer des milliards d'allocations familiales pour ses familles à 73 enfants. Et c'est là qu'il va inventer des chiffres de milliards récupérés. Moi, déjà, je serais mort de rire quand Zemmour, il va passer, que les Qataris vont quitter Paris, frère. On sera Boston. Bah, c'est ça. Vous n'avez pas d'argent, s'il vous plaît ? Le PSG, frère, Quevi, l'équipe de foot. Avec en attaque Tanguy. Un court, Tanguy, t'es un élevé. Pas du tout, je suis là pour vous soutenir. Arrête, Tanguy. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Deli Valdez. Pour ceux qui connaissent. Au Deli de Faciès. Non, mais alors, vraiment, ça m'a marqué Nolorin. Franchement, j'ai vécu, je regardais. Comme ça, tranquille. D'un coup, mon téléphone se met à sonner, il me traite de voyou. Franchement, ça m'a... Bah oui, t'es un voyou. Non, non, mais je ne suis pas... David Guiraud, il lui a mis quelques punchlines. Il est bon, David Guiraud. David Guiraud, il est beau. Il est intelligent. Non. Non, mais non. Toi, tu confonds avec Guirou. Ou avec Bernard Guiraud, qui est mort. Donc là, c'est encore plus gênant. Bernard Guiraudot. Tout à l'heure, j'entends Guiraud. Non, Guiraud. Guiraud. D'accord. C'est un insoumis. D'accord. Bon, il est trop jeune pour être communiste, mais on laisse faire. Mais qu'a dit Kelly Vélo-Li ? Vélo-Li. Rien à voir. Rien à voir. Elle était là, Kelly Vélo-Li. Ça m'intéresse, son poids. Elle n'a rien dit. Oui, voilà. Tu sais que c'est la meuf d'Hanuna ? Non. Si. On peut le dire, ça ? Bah, là, on va bien. Je le connais, il va... C'est incroyable, la radio, non ? Il va couper, il va couper. Il va dire une vulnéraire. Non, 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 garde, garde. Ah, ok, ok. Ok, c'est qui ta meuf, toi ? Kelly Vélo-Li. Non. C'est une autre, c'est une autre. On dirait qu'il joue à des chiffres et des lettres en Pologne. Tu n'as pas de meuf, là, en ce moment ? Qui ? Je ne te le dirai pas, tu ne la connais pas. Elle n'est pas dans Plus Belle de la Vie, puisque tu as toujours un lien avec Plus Belle de la Vie. Les années que drogue, tu as un mec de Plus Belle de la Vie. C'est quand même fou de savoir par où tu es passé et qu'à la fin, tu finisses dans Plus Belle de la Vie. Alors que tu as été sous drogue. Tu as connu les impôts. Là, j'ai un casting, je suis en callback sur un transporteur qui transporte de la drogue, mais c'est sa fille qui est transportée de la drogue. Je m'appelle Bernard Verneuil. C'est sur France 3, ça. Dans quoi ? Ici... En Plus Belle de la Vie ? Ici, tout commence. Ici, Hale du Soleil. Non, ici, tout commence. Ici, tout commence. Ou un Si Grand Soleil. Un Si Grand Soleil. C'est un mytho. Netflix. C'est le France 2, c'est France 2. Oui, un Si Grand Soleil. Je t'annonce. 17 jours. Si je vois Eric Delcourt sur France 2 dans une série, je ne paye plus jamais les impôts. Tu ne regardes pas un Si Grand Soleil, toi ? Hein ? Tu ne regardes pas un Si Grand Soleil. Je ne regarde pas France Télé. C'est une chaîne interdite aux Arabes et aux Noirs. Ah. On ne regarde pas, nous. Voilà. Une revendication à chaque fois. C'est pas vrai, le flic qui m'assure. Il y a Nagui. Alors, arrête. Nagui, il y a bien longtemps qu'il a le statut d'arabe et non pas de voyou. Non, non. Plus sérieusement, Nagui n'est pas des nôtres. Non, non. C'est sûr. Non, mais ces séries-là, un Si Grand Soleil, tout ça, c'est vraiment pour les restes du cinéma français. En fait, c'est ça. Franchement, c'est la fin du CNC. Il n'y a pas le mec de taxi qui a joué dans un truc comme ça. Diffantale. Diffantale, il joue sur TF1. Un truc avec Véronica Loubri. Véronica Loubri. Franchement, ça, j'aime bien, moi, Véronica. Oui, pourquoi pas. Ah ouais, tu ne confonds pas avec l'ex-femme de Philippe Lelouch ? Quoi ? Tu ne confonds pas avec l'ex-femme de Philippe Lelouch ? Ben, c'est elle ? Non, ce n'est pas Véronica Loubri. C'est Vanessa Demouy. Ah oui, Véronica Loubri. Véronica Loubri, merde, je me suis trompé. Tu t'es trompé de deux bonnets. Bravo, Eric, bravo. Rami tout, bêtement. Non, mais Eric, c'est quand même grave. La juge t'a dit stop. Non, mais ça, c'est anatomique. Ça n'a rien à voir avec... C'est quoi ? Anatomique. Ok. Eric, tu as une meuf ou tu n'as pas une meuf ? Oui, j'ai une meuf en ce moment. C'est une comédienne. Elle a quel âge ? Elle a 36. Non, mais Eric, c'est la moitié de ton âge. Je te parlais de sa pointure de pompe. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés à une soirée. Une soirée de comédien. Toi, tu vas en soirée, toi ? Oui, j'ai en soirée. Après vendredi, je ne peux plus y aller parce que c'est fermé. Je vais au Nopi souvent, là, de joli. Au Nopi ? Au Nopi. À Place Pigalle ? Oui. À Place Clichy ? Oui, Place Clichy. Et alors ? Non, Spigalle. C'est très bien. C'est mon pote qui est DA là-dedans. C'est vachement bien. C'est des groupes en live. DA ? On dit DA ? Les directeurs artistiques d'une boîte échangiste. HIPPO. HIPPO ? Non, non, Flunch. Alors, c'est une boîte de nuit ? Oui, c'était une boîte de nuit qui a la particularité de faire jouer que des groupes en live. D'accord. Tu as vu qui ? Le public est de 30... Bad Dogs ? Kido ? Non, j'ai vu Familiers Affaires. L'autre jour, c'était Yarol Poupo ? Yarol Poupo, qui était le guitariste de Johnny, je crois. Il a aussi fait ça, oui. Juste préciser, Eric, qu'en boîte de nuit, tu fais un truc plutôt rare. C'est que tu dis à tout le monde que tu as 49 ans. Car tu m'as dit qu'à 50 ans, les meufs... Non. Non, tu ne peux plus accéder au fumoir après 50. Non, c'est vrai ? De quoi ? Est-ce que je dis que j'ai 49 ? Oui, psychologiquement, ça m'aide. C'est comme les prix, quoi. On t'affiche 49,99. Voilà, voilà. J'ai 49,99. Non, je l'ai fait deux fois. C'est le prix psychologique. Quand est-ce que t'as 50 ? Dans 0,1. Dans 1 centime. Et quand c'est les soldes, tu dis que t'as 35. Non, mais je ne sors pas souvent, mais c'est arrivé. Je l'ai fait deux fois. C'est fou, on a un mec qui sort dans l'équipe. Personne ne sort dans ça. Je suis senti que Sabri, là-bas. Oui, Sabri. C'est Sabri qui m'a dit à tout le monde qu'il a 40 devant, alors qu'il a le double. Comment tu fais pour draguer des meufs de 36 ans ? J'ai bien connu ton père. Tu dis ça ? Hein ? Non, l'humour, le charisme. Bon, attends. Non, mais j'en sais pas. Il se fait à côté d'elle comme ça, il regarde une vidéo de Konbini en scred. Ouais. Comme ça, il quand même. Je dis, tu kiffes la fouine ? Il croit que la fouine, il est encore à la mode. Il est mignon. Non, on écoute l'album de Rale-san dans les Airpods, dans les Airpods, tout ça, quoi. Dans les Game Boy. Dans les Game Pods. Eric, moi, je veux que tu sors. Non, je joue au jeu Space Invinder. Moi aussi, t'as une Master System. Je joue au jeu Space Invinder, et comme je suis bon, comme ils connaissent pas, si ils sont trop jeunes, j'éclate tout. C'est normal. T'étais là, la sortie du jeu. Je faisais les démos. En fait, t'étais plus Space Cake à une époque. Alors, Eric, moi, je te souhaite, comme toute personne qui écoute ce podcast, que tu sortes avec quelqu'un de ton âge. Oui, ce serait bien. Ah oui, Michelin Dax, je sais pas, elle est pas libre. Mais calmez-vous, je suis allé voir le biopic, là, de Céline Dion. Ah voilà, j'imagine, Eric, en soirée, il est comme ça. Vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu as balancé ? T'es triste. Et tu le vois, en plus, tout le monde dit, mais il est prodigieux, ce mec. Mais c'est normal, il est plus vieux que le jeu. Non, non, mais il y a une population de 35 à 48. Dans cette boîte, là. T'es le plus vieux. Ça veut dire, il y a un âge limite. Tu peux pas rentrer en dessous de 18 et au-dessus de 48. J'ai fait rentrer Sabri. Non, mais ça les intéresse pas, les trucs en live. Il n'y a pas assez de techno, il n'y a pas assez de machin. Donc, c'est vraiment une boîte qui commence à partir de 35 ans. Mais parce qu'à tournage, on sort dans les clubs de jazz. Eric, on ne sort pas dans les boîtes de nuit. Moi, je connais une nana qui veut te serrer, mais elle a un club de bridge. Oui, voilà, un club de bridge. Un club de bridge, c'est très bien, ça. Pour les chicots. Non, non, mais tout va bien. C'est n'importe quoi. Le backgammon. Un club de backgammon. Tu vois, Eric, franchement, je t'aime beaucoup. Franchement, il n'y a pas ché. Là, tu repasses ton permis. Parce que l'histoire vraie, c'est que tu passes d'une voiture à combustion à une voiture électrique. Mais où est-ce qu'on met le charbon ? Ça va te changer. L'attraction, là. L'attraction avant. Non, mais c'est chaud. Je te mets au défi. Toi, tu n'as pas le permis, de toute façon. Mais je te mets au défi de faire moins de 5 fautes, toi, tiens. Oui, oui. Ah non, non, Soun, ne le chauffe pas. Soun, il n'est pas chaud pour faire vos cul. J'ai passé le permis moto. Mais tu ne repasses pas le code. Noir au volant. Si, je suis obligé. Et tu as fait combien de fautes, là ? Non, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Ah, tu vas voir, quand tu vas tirer. Il y a vraiment des questions pièges. D'où le bouquin questions pièges. Ah, c'est un bouquin spécial questions pièges. Spécial questions pièges. Vas-y, donne-en une. Je vous en donne une. Alors, voilà. Il n'est pas visuel, du coup ? Alors, attends, oui. Il n'est pas visuel, bien sûr. Alors, attends. Tout est visuel, c'est le code. Oui, c'est vrai que c'est con, cette question. À votre avis, où est-ce qu'on est ? Alors, il y a un piéton qui est juste devant toi. Je le caxonne, ce piéton, pour qu'il se range. Oui, non. Je peux le dépasser. Oui, non. Oui, non, ce n'est pas un piéton, c'est un cycliste. Alors, je klaxonne ce piéton pour qu'il se range. Je te dis oui ? C'est un piéton, c'est un piéton. Tu dis oui ? Non, il ne faut pas klaxonner un piéton. On ne klaxonne pas un piéton. Jamais. On baisse sa fenêtre, on dit, tu veux que je te baisse ta mère ? C'est la méthode, Yacine. Question piège. Enculé de végane. Tu t'es cru sur Combiné. Le code de la route, selon Yacine, ça serait pas bon. Et il déborde de la route, est-ce que tu peux le dépasser ? Regarde, pas la réponse. De quoi ? Il déborde de la route, est-ce que tu peux le dépasser ? Le piéton ? S'il y a des pointillés, oui. Non. Tu peux pas ? Non. Donc t'attends qu'il se range sur le trottoir ? Oui. Bah, excuse-moi, là c'est utile, baisse ta mère. Il n'y a pas « je le percute » dans les options, non ? Non, bah ça c'est le code du tarpe web. Tu dis « Ah, tu crois que c'est la route de ton père ? » Et là, automatiquement, il monte. Triste, j'avais connu comme ça un mec, justement, qui parlait de boîte de nuit, qui rentrait toujours, qui allait toujours en boîte de nuit à pied, le long de la route, qui en revenait à pied. Alors il s'est fait faucher. Oui, parce qu'il faut marcher du bon côté de la route. Peu importe, il ne faut pas aller sur une route où il n'y a pas de lumière à pied en boîte de nuit. À 4h du matin. À Salon de Provence, en pleine nuit. Ah, la Provence ! Ah oui. La Provence ! Oui, après, Eric, c'est très grave ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que tu fais croire à des femmes que tu n'as pas ton âge. Non, je l'ai fait deux fois. 36 ans. Je l'ai fait. Elle est plus jeune que moi. Oui, mais je suis allé voir le biopic de Céline Dion. Je peux te dire que moi, ça m'a donné de l'espoir. Quel rapport ? C'est René. René Marc, c'est ça ? Ah, René. René ! Qui joue le rôle de René dans le truc ? Un Québécois. Céline Dion, qui joue ? Valérie Lemercier. Valérie Lemercier. Ah, mais c'est horrible. Non, mais quand tu as atteint une confiance, au point de dire je ressemble à Céline Dion, alors quand même que pas du tout, Valérie Lemercier. Moi, je suis sur le biopic de Louis de Finesse. Qui joue le rôle ? Moi ? Lassine, il va être dans Thor 4. Surtout, je suis fier de Soune, qui quand même va jouer, comment dire ? Bourville. Ben dis-donc, on ne parle plus vraiment bien maintenant. Ben dis-donc. Oh, très bonne imitation. Il y a un projet. Soune qui fait Bourville. Ça me donne envie d'aller à Villepinte. Ben dis-donc, à Villepinte, ben dis-donc. Oh là là, horrible. Go Schist, go Schist. Pardon, j'ai regardé quotidien, c'est pour ça. Tu ne peux pas faire ça sur... Non, mais Yacine, dans Thor, Ragnamarok. Je te vois bien, moi. Avec Captain Bledman. Ragnamarok. Moi, tu me jettes le marteau, fils d'Ipitte. C'est vrai qu'il y a le feu à la fin. Ça ressemble un peu à moi. Ah oui. Il y a des super-héros au Maghreb. Un sœur, Kaffman. Un super-héros de Lacan. Il y a un rêve, ton l'Ibois. Ironcalf. Tout ça, on a un pro-samé. Tout ça, c'est un don sur le grand rapprochement. Oui, donnez de l'oseille, parce qu'il ne nous reste qu'un jour. Sinon, vous laisse avec Nolo qui, hier, il a dit... Vous ne me dites pas où je dois m'asseoir. Ah non. Ah ouais, suceur. Un podcast de gauche, mais de droite, d'extrême droite, qui s'appellera Oui, mais non. Ah ben lui, c'est sûr. Je ne sais pas. Là, j'ai un surnom pour lui, Double Face. Oui, c'est vrai que c'est lui. Dans le Batman. Ça se trouve, c'est Nolo. Gauche, droite, qui suis-je ? David Guirault, il lui dit que tu ressembles à E.T. qui essaie de te déguiser un petit peu. C'est vrai qu'à un moment, il a fait une comparaison. David Guirault, moi, je suis un bon charieur. Et c'est vrai qu'à mon palmarès, j'ai quelques craquages devant moi. Et en fait, là, tout le monde m'a envoyé des images hier où il se levait et je le traitais de facho. Oui. C'est vrai que j'ai un don. Je suis assez devin. Voilà. J'arrive à voir dans l'avenir. Qui est facho. Qui est facho, qui va aller en prison. Par exemple, Éric Dalcourt. Dans deux semaines, je t'en ai. Avec une petite jeune, bien sûr. Tu sais, fais gaffe. Non, je te jure, je t'aime beaucoup. Je ne veux pas que tu tombes bêtement. Parce que... Écoute ce rire. Écoute ce rire. Le rire du docteur Mad dans Inspector Gadget. Rien de son rire, déjà, ça donne son âge. Je te vois avec un verre de whisky. Jamais un problème. Ce whisky a mon âge. Ça, c'est le rire des mecs, tu sais, dans Titanic. Quand on leur disait, le bateau va couler. Ouais, je continue à jouer. Je continue à... Je continue à jouer. Éric Dalcourt, ton spectacle, ça vend des places ? Il y en a vendu deux, aujourd'hui. Oui. On est à 15, il plaît. Est-ce que vous pouvez acheter 50 places ? Franchement, je suis prêt à faire la manche. S'il vous plaît, venez voir ce spectacle. C'est un spectacle de qualité. Éric est marrant sur scène. On l'a écrit tous ensemble. Voilà, on l'a écrit tous ensemble. Après, ça lui arrive de niquer des vannes. Parce qu'il veut en faire trop. Mais ce n'est pas grave, Éric. Non, non, mais Éric, franchement, c'est... C'est pas cher. Non, non, non. Parce qu'on a vraiment décidé de baisser le prix. Là, là, je cherche un partenariat. Va sur le lac web, tu vas voir. J'ai beau te souvenir. 49 et 11,99. Alors, vraiment, là, j'ai trouvé un partenariat avec le Téléthon. C'est vrai qu'on n'a pas de presse. Mais ça va venir, Éric. La presse. La presse. Rien de presse, justement. On le met tout à l'heure. Alors, je rappelle, la meilleure vannes jamais dites sur ce spectacle vient de Éric lui-même. C'est pas... Un seul en scène. Non. Un seul en salle. Mais on garde la foi, on est là, on se chauffe, on se chauffe. Quand tu te tournes vers Dieu, c'est que ton producteur n'a pas fait le taf. J'ai une proposition de partenariat. Drogues et travaux. Ça te plaît ? Ça doit être une blague marrante. Je vais pas dans les magasins de bricolage. Mods et travaux, c'est le magazine. Non, c'est un magazine de... Un magazine, c'est un magazine pour les bricoleurs. Ah ouais ? Mods et travaux. Tu l'as, tu l'as ? Pas du tout pour les bricoleurs, c'est pour faire des mailles. Deux ? Mailles. Quelle maille ? À l'endroit, à l'endroit, à l'envers. Des mailles, des pulls. Mods et travaux, c'est un magazine pour faire des mailles, n'importe quoi. Oui, absolument. Mais non, c'est un magazine. Eric, regarde-moi Eric. Devant tout le monde, tu prends encore de la drogue ? Non. Bon, alors... Regarde-moi cette phrase. Pourquoi cette anecdote ? Tu fais des travaux, toi ? Tu m'en donnes pas cinglés, je te le dis. J'ai interviewé Bouchta. Il a des colons de Maurice. J'ai vu qu'il a des colons de Maurice partout. Des corones, Maurice ? Des corones, Maurice. Non, non, des... Ah oui, c'est vrai, tu peux télécharger des patrons. Voilà, des patrons. Alors, des patrons, ce n'est pas... Oui, pas du 440, hein. C'est pour... Les télécharger. Pour la couture. Le golbon, je le vois après l'émission. Je n'ai pas de taf, est-ce que je peux télécharger un patron ? Non, c'est le magazine des femmes modernes de 1965 qui existe. Et mon père était rédacteur en chef de Chez Nous, le magazine d'avant. Mais non ! Chez Nous, le magazine de Zemmour. On est chez nous. J'ai fait la couve à 4 ans. Non, si ! Retrouve. Bah, je te... Oui, bien sûr. Deux, ton père prenait de la drogue aussi. Non, mon père... Il est gaulliste, il est âgé, il est gaulliste. Il est gaulliste ? Il est âgé, il est gaulliste. Même pas de Gaulle. Lui, c'est... Enfin, c'est la Gaulle. C'est le gaulliste de la Gaulle. Ah oui, il veut faire ça, j'ai tourné sur les usures, non ? Ah oui, ton père, il est tiré d'attention. C'est une famille de droite classe. Oui. Merci, à bientôt. Il est temps de parler d'autre chose, mesdames et messieurs. Attention, on va donner le micro à cet homme qui s'est battu avec un cahier de coloriage. Magnifique. Tatouage. Tu as combien de tatouages ? Bonjour, Gaël. C'est ça, Gaël. Salut Gaël. C'est vrai ? Ah, quand on aime, on ne compte pas. Juste les bras, le torse. Il n'y en a pas sur le visage, toi. J'ai croisé un mec toutefois sur le trottoir, je pensais qu'il y en avait qu'un qui avait ça en France, c'était le prof, qui l'ancre dans les yeux, là. Ah ! Oui, un prof comme ça. J'ai vu ça en Amérique latine, à l'époque, c'est la bonne. C'est le tueur, là-bas. Ton premier tatouage, à quel âge ? Je ne sais pas, je devais avoir une vingtaine d'années, 20-22 ans, je crois. C'était quoi ? Les réponses d'un contrôle de maths, c'était quoi ? Une meuf pour une meuf ? Non, c'était dans le style que je voulais, old school, un truc classique, à la base. Tu écoutes ce podcast depuis longtemps ? Oui, depuis Nova. Depuis Nova. Tu penses, qui on devrait virer ? Personne, je suis allé voir le spectacle d'Eric, d'ailleurs, qui est plutôt pas mal. Merci ! Plutôt pas mal ! T'as mis une bonne critique sur Biréduc ? Non, je n'ai pas mis de critique. Tu n'as pas mis de critique ? Pour y aller, pour y aller. J'ai payé mon billet le jour où tu disais que tu offrais des places. Ah, tu vois ? Mauvais timing. C'est un autre tatouage ? Non. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis chef de chantier dans les travaux publics. Ah ouais ? C'est beau, ça. Est-ce que tu connais le magazine Chez Nous ? Non. Ah, Eric. C'était quoi ce magazine, Eric ? Bon, attends. Tu peux me donner le truc ? Google ? Le truc qui communique. Ça s'appelle un iPhone. Si ça ne grille pas ton âge. Le truc qui communique ? Tu peux me donner le téléphone pas fixe ? Là, Chez Nous, tu vas tomber sur Français de souche. Eric, l'époque a changé. Non, mais continue l'émission. Merci. Bon, alors là. Moi, je t'aime bien, toi. Vas-y, parle. J'habite dans le 19e place des fêtes. Ouais, sympa. Ça part bien, c'est bien. Parce que tous les jours, ça peut être parfaite. Non, il est cool, le quartier. Ils ont refait, ils ont refait, là. Ça ne fait pas longtemps. J'ai acheté un appartement là-bas. Ouais. Une question. Est-ce que tu as envie de voter ? Pas vraiment. Ah ? Vraiment pas. Pas vraiment. J'ai voté par le passé. J'ai toujours été impliqué. Je suis toujours impliqué. Mais quand je vois, par exemple, qu'ils ne sont pas capables de se réunir à gauche pour essayer de faire quelque chose, ça ne me donne pas envie d'aller voter pour eux, quoi. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. A droite, ce n'est pas de mon bord. Tu vas prendre ta carte électorale, quand même ? Je ne sais pas. Justement, en écoutant le podcast d'hier, j'y réfléchis ce matin. Aller m'inscrire à la mairie du 19. Alors, justement, on m'a dit que ce n'était plus la peine d'aller à la mairie pour s'inscrire. On peut le faire en ligne directement. OK. Je vais l'apprendre dans le doute, peut-être. Voilà, c'est ça. Au cas où. Alors, mesdames et messieurs, je vous réponds juste. Salut Yacine. Ayant terminé d'écouter le podcast d'hier, je te précise que depuis une loi du 1er janvier 2019, les inscriptions sur les listes sont désormais possibles jusqu'au 6e vendredi précédant le premier tour du scrutin. Donc, pour les présidentielles, jusqu'au 4 mars 2022 ! C'est pour tu ! Oui ! Ah oui, parce qu'après, je crois que c'est la date du début de la campagne officielle. Voilà. OK. Donc, il n'y a aucun candidat qui te parle ? Même Jacques Cheminade ? Non, Ruffin à la limite, moi je me dis que si ce mec il se présentait, je voterais pour lui, clairement. Tu as 5 ans d'avance, mon pote, peut-être. Tu auras peut-être le temps même de te tatouer, visiblement son faciès dans le dos. Oui. Tu connais déjà les candidats dans 5 ans. Édouard Philippe, Ruffin, Faudel. Faudel, oui, exactement. Pour la gauche. Faudel 2026. Ça m'a dit, il est à 6%. C'est déjà plus qu'il y a. Vous savez ce qu'il faut, là, du côté de Dubaï ? Ils font une espèce d'algorithme pour avoir le meilleur président possible à base de questions, dans pas très longtemps. C'est-à-dire, est-ce que tu aimes le chocolat ? Est-ce que tu aimes le truc ? Ça fera un panel. Ah, et donc ? Oui, et le président sera fait par algorithme. Et moi, à qui tu es, je te dirais, pour qui tu es. À Dubaï ! Ça commence à Dubaï, oui. On a été à Dubaï. On y retourne, d'ailleurs. Je dois jouer mon spectacle. En janvier, normalement, oui. Normalement, c'est là-bas que j'irai en cavale. Mais normalement, là-bas, je ne suis pas voyou. Je suis arabe. Ah oui. Je tiens à te le dire. Et je peux te dire qu'on a vu le contexte politique d'Oubaïotte. Ça m'étonnerait qu'il fasse confiance à un algorithme. Alors, ce n'est pas eux qui font confiance à un algorithme. Il y a un code. Mais c'est un iPhone ! Le code, c'est ma tête. A moins que tu me décapites. Alors, attendez, mesdames et messieurs. Waouh ! C'est un rire. Tant que musulman, je n'aime pas du tout cette blague. Je n'aime pas du tout ce rire. Il est temps, mesdames et messieurs, de parler de Tanguy. Nicolas, c'est toi qui as choisi ce son ? Évidemment, je suis français. Bien sûr, évidemment. Je ne suis pas noir. Je suis français. Écoutez, ça ne me touche pas du tout. On se voit, on les assure, c'est. Premier Tanguy. Premier Tanguy. Premier Tanguy. J'adore ce morceau qui est évidemment assez raciste. J'adore ce morceau. Il va dire que les racistes sont de l'autre côté. Tanguy, qu'on appelle le noir de Zemmour. Le noir derrière Zemmour. Le noir derrière Zemmour, c'est vrai. Je vais appeler tout ce qu'il y a de plus noir dans cette équipe, car je vais vous demander d'accueillir Rémi. Ouais. Les 30 glorieuses. Un podcast qui cartonne. C'est Rémi, ça ? Qui est-ce que c'est que ce jingle ? On a tenté des nouveaux jingles. Vous remarquez que dans cette émission, on tente beaucoup de choses. Depuis exactement trois minutes, Eric Delcourt découvre la technologie. Il est ébue comme un yeuf. C'est ce que tu fais sur mon téléphone. Il est en train d'accrandir les lettres. Avec l'iPhone, c'est exceptionnel. C'est vrai qu'Eric est tellement aveugle. Je cherche le truc dont tu m'as dit. Alors attends. Je ne sais pas qui est Tanguy. Tanguy, tu ne sais pas qui est Tanguy. Rémi, est-ce que tu peux nous expliquer qui est Tanguy ? Tanguy David, c'est un étudiant qui vient de Caen et qui est responsable de Génération Zemmour Normandie. Je crois que c'est ça. Paul Normandie. D'accord. C'est tout ? Je crois que c'est tout. D'accord. Ça suffit. Je ne sais pas. Après, Yacine voulait en parler. Tu ressembles un peu à Tanguy. Non, j'ai des cheveux. Oui, avec des cheveux. Il a la boule à Z. Alors lui, pour le coup, vraiment le Z. La boule à le Z. Hier, on l'a vu chez Hanouna. Et c'était très, très surprenant de le voir déjà. Oui, surtout qu'il s'est passé un truc assez grave. Parce qu'en gros, les équipes de TPMP, quand ils ont voulu mettre une photo de Tanguy, ils se sont trompés de renouement. Oui, j'ai vu ça. Oui, c'est ça. Ils ont cherché Tanguy David. Ils ont pris un mec qui s'appelle David Tanguy. Qui est asiatique. Non, non, c'est un autre noir. Et en gros, j'ai suivi son frère sur Twitter. En gros, qu'il demandait des explications. Et ils ont dit que c'était à cause du masque. Ah, du coup, vous l'avez invité, David Tanguy, sur le prochain TPMP. Je suis le noir à la place du noir, deux aînés. C'est quand même une aberration. Non, mais vraiment, Soune et Rémi, vous êtes noir. Oui, c'est ça. Ceux qui ne suivent pas ce podcast, est-ce que vous êtes choqués ou pas ? Parce que franchement, Tanguy David, je l'ai vu hier chez Cyril Hanouna, parce qu'il n'y a que lui pour réussir à l'avoir. J'ai été touché parce qu'il a 18 ans. Oui, c'est ça. Franchement, il est tout jeune. Il s'exprime bien. Oui, c'est vrai. Mais bon, il a voulu visiblement se dissocier des Arabes. Parce qu'il n'arrêtait pas de dire. J'arrête pas de recevoir des messages où il y a écrit Oula, on va te décapiter. C'est vrai. Alors, c'est Oula et non pas Oula. Non, mais ce qui est horrible, c'est que ce jeune, et je l'ai déjà dit à Cyril Hanouna, en fait, Cyril Hanouna, il est conscient. Moi, j'en suis conscient, même en étant professionnel des médias. Il est conscient que quand tu mets un mec dans cette émission, ça change ta vie, en fait. C'est ça, ça donne beaucoup d'exposition. Dans le bien comme dans le mal. Et moi, ce petit gars, je m'en fous qu'il soit Renoir, je me suis dit, mon garçon, tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est ça, ils l'ont un peu jeté dans la fausse olume. Mais là, hier, en plus, il s'exprimait plutôt avec courtoisie. Bon, il a mis ses parents dans la sauce. Quand il a dit, mes parents, ils pensent comme moi. Son père va dire, mais non, fils ! C'est faux ! Mais après, il y a quand même des Noirs de droite, voire d'extrême droite. Ce n'est pas un cas isolé. Non, mais surtout, il y avait un mec qui a fait une très bonne vidéo. Il a dit Black Twitter contre Tanguy. Il a le droit de voter pour qui il veut. Mais sincèrement, à 18 ans, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Tu vois, un mec de 30 ans, il vote Zemmour. Je me dis, il a de la bouteille. Là, ça se sentait quand même qu'il était un peu dépassé. C'est ça, son opinion politique n'est pas encore. Moi, je votais n'importe comment quand j'avais 18 ans. Si tu t'habilles comme tu votes, je te confirme que... Je pense que c'était pire. Par exemple, à un moment où j'avais 19 ans, il y avait les Européennes, j'ai voté pour le Parti Pirate. Ah ouais, super ! Le Parti Pirate ? Oui, ils voulaient Jacques Sparrow à Bruxelles. T'imagines ? Le Parti Pirate, il serait arrivé. Oh là, Moussaillon ! On veut la légalisation de la drogue. Rémi, je ne te fais pas confiance de toute manière. Soun, en tant que noir, foncé. Est-ce que tu as vu ? Tanguy était foncé aussi. Français, français. Oui, pardon. Pardon, français. C'est grave, non ? Oui, mais après, comme Rémi a dit, il y a des noirs bizarres partout. Non, mais tu vois, il fait penser un peu à Samuel Jackson dans The Rose Bastard. Non, Django plutôt. Dans Django, pardon. Django, oui. Il me rappelle Samuel Jackson dans Pulp Fiction. Quoi ? Dans Django, pardon. Des serpents dans l'avion. Trompé de film. Tu te rappelles Isaac de Boncolé dans Black Mic Mac. Non, mais vraiment, hier, je me dis, tous ces Arabes et ces Noirs, ils ont le droit de voter Zemmour. Mais objectivement, j'imagine qu'il y en a plein qui le font dans le secret de l'isoloir. Mais quand tu t'exposes comme ça, il s'est mangé hier une déferlante. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question identitaire en France, notamment concernant les minorités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, on peut mettre dedans les Arméniens, où beaucoup de Français sont fiers de leur patrimoine culturel. Mais hier, quand il parlait, je me disais, c'est Jeff Panaclock. Non, mais hier, quand il parlait, ça se voyait, c'est même pas les mots de quelqu'un de 18 ans. Normalement, tu dis Maxi Best-of, une frite, un McChicken. Non, il parlait et je me disais, mon enfant, t'es déjà vieux. Il faisait vieux hier. C'est vrai, putain, 18 ans, j'avais pas vu son âge. C'est crâne rasé, on aurait dit un daron, alors qu'il a 18 ans. Oui, c'est vrai que toi, t'as fait un pari capillaire avec peu de succès. Je suis le coiffeur de main, t'inquiète. C'est vrai ? Oui. Oui, parce que là, tu commences à ressembler à Shuriken, premier album d'Aïa. C'est vrai, c'est vrai. Révi, il ressemble, oui, à un courrice dans Sister Act. Le truc, c'est qu'il n'a pas du tout conscience et je crois qu'on ne lui a pas posé de question sur le fait qu'on l'ait mis en avant. Sur le fait déjà que lui-même fait partie du grand remplacement. Donc, c'est quand même incroyable. Mais on ne lui a pas vraiment posé de question. Il défend un candidat pour qui la mixité... Ça le dégoûte, ça le dégoûte de voir... Donc déjà, il ne faut pas qu'il se mette avec une blanche, sinon ça va faire des enfants métis, ça va faire vomir Zemmour. Il faut qu'il trouve une autre renoir raciste. Il ne va pas courir non plus. Non, mais c'est l'assimilation. Je crois qu'il y en a une, non ? C'est-à-dire que là... Ah, il y en a une, Rémi, il en a une. C'était là, c'est ça ? Oui, voilà. C'était là qu'il a un peu défoncé. Gégé, là. Donc il a défendu, plutôt. Non, non, non. C'était là qu'il a défoncé, justement... Tanguy. Tanguy. C'est ça, le truc. C'était assez violent. Il y a des gens... Franchement, je le dis, parce que je suis en train de déposer plainte par-dessus la jambe sur les réseaux sociaux. Je le dis juste à nos auditeurs aussi inclus. Faites très attention à ce que vous écrivez, parce que j'ai appris ce matin que, en fait, ça allait être une élection extrêmement numérique. Donc en ça, c'est vrai que ça ressemble à Trump. Oui, parce qu'il a 300 trolls qui, toute la journée, là, pendant qu'on parle, qui sont en train de commenter... Ils commentent toutes les vidéos de Zemmour pour faire, en fait, voilà... Pour le faire monter. Pour qu'ils soient en top 8. Pour inonder la toile. Oui, Rémi ? C'est ça, pour qu'ils soient en top 8. Oui, il est en top 8. Mais Tanguy et Nolo, visiblement, ils ont décidé de rester en haut dans le top 8. J'ai même cru, à un moment, que c'était une pub sponsorisée. C'est qu'en fait, ils ne peuvent plus bouger. Nolo, tu tapes son nom sur Twitter, c'est d'une violence hors normes. Mais Tanguy, ce n'est pas Nolo. Nolo, c'est un pauvre type. Il est prêt, vraiment, je pense, à faire des dingueries pour rester à la télé. Le Tanguy, il n'a rien demandé. Dans six mois, l'élection présidentielle sera terminée. Dans l'absolu, je pense que Zemmour va perdre. Et en fait, ce qui va être horrible, c'est que ce môme va se retrouver seul. Il va retourner à la fac. Mais il ne peut pas retourner à la fac. Hier, il disait encore des trucs sur sa fac. Il me dit, il y a des mecs qui me filment. Ben ouais, gars, franchement, je te dis quelque chose. C'est horrible. Mais surtout, moi, je n'ai plus l'âge d'être à la fac. Mais je me dis, si j'avais un portable et que je voyais un fou furieux comme Tanguy, qui, à un moment, en plus hier, ça se voyait, qui mentait quand il disait, c'est moi qui ai choisi de me mettre derrière Zemmour. Donc, ce n'est pas vrai. Ils te l'ont demandé parce que tu es une aubaine pour eux. Et surtout, ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est lui, l'assimilation. C'est ça, l'assimilation. C'est qu'en fait, ce n'est pas un noir muslim. Donc, en fait, c'est parfait pour les Zemmouristes parce que, eux, leur projet numéro un, c'est contrer l'islam. Son parti s'appelle la Reconquête, qui nous ramène à Reconquista. Et ensuite, deuxièmement, la réalité, c'est que Zemmour, dorénavant, il a des gens sur qui il peut s'appuyer. Et c'est ça, une campagne présidentielle. Ce matin, à Bourdin, il parlait des Gilets jaunes. Il a dit, oui, mais j'ai Jacqueline. Oui, mais l'assimilation, c'est pour les musulmans. Le grand rapprochement, c'est des Noirs et des Arabes qui remplacent les Blancs. Mais je ne suis pas d'accord. Non, mais je ne suis pas devant... L'un est musulman, l'autre n'est pas musulman. Je pense que Soune pose plus problème aux gens de Zemmour. Pardon ? À l'orthographe. Ah oui, bien sûr. Si tu fais un classement de l'axe du mal de Zemmour, oui, Soune, il est devant Rémi. Mais ce que je veux dire, c'est que la théorie de Renaud Camus, la base qu'il a reprise dans son discours, ce n'est pas musulman, pas musulman, c'est l'immigration africaine, qu'ils soient musulmans ou pas, qui remplace la population blanche européenne. C'est ça, leur théorie. Merci, Rémi. On t'applaudit, on applaudit, Rémi, s'il vous plaît. On va donner... Tiens. Toi, avec les petites lunettes, comment tu t'appelles ? Je t'ai déjà vu ici. Comment tu t'appelles ? Rappelle-moi. Aziz. Aziz, tu fais quoi dans la vie ? Une question. Vas-y, Aziz, sinon je le dis, moi je le sais. J'allais dire, est-ce qu'on connaissait le sport ? On entend ? Le sport ? Parle bien dans le micro. Parle bien dans le micro. Ok, pardon, excusez-moi. Ah, c'est mieux. Il amène bien le truc. Alors, le sport, tu nous disais, Aziz ? Oui, le sport préféré des Français, c'est quoi ? La délation ? La délation. Alors, je suis plombier. T'as un tuyau ? Je ne sais pas. Il y a une vanne, il y a une vanne. Camoulox. Non, non, il y a peut-être quelqu'un qui va me dénoncer. Ah, tu ne veux pas dire ton métier ? Trois secondes ? Non, c'est pour plaisanter. Laisse-nous les plaisanteries. Tu fais quoi dans la vie ? Dans l'administration pénitentiaire. D'accord, très bien. Donc, oui, Zemmour a raison. Plus de 80% de la population carcérale est arabes noires. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est plus technique. C'est 90%. Non, en fait, dans les prisons, les petites peines sont des arabes noires. Beaucoup. Voilà. Beaucoup de sans-papiers, tous les miséreux de la France, en fait. Les longues peines, c'est plus des profils comme Éric Delcourt. Les langues peines, notamment les pédophiles et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup blanc. Blanc, d'accord. Oh et oh ! Racisme anti-blanc, ça. D'accord, d'accord. Aziz, tu parlais tout à l'heure, tu baragouinais quelque chose pendant que Rémi parlait. Tu as vu ce jeune homme, Tanguy ? Ah, tu m'as vu. Je te vois, baragouinais. Tu m'as vu, oui, tout à fait. Mais non, parce que c'est un non-sujet, en fait. Tanguy. Oui, Tanguy. Parce que les jeunes de l'extrême droite, ça a toujours existé. Le Pen a eu son noir. Son arabe. Son arabe et son noir. Après l'extrême droite, les jeunes étudiants, ça, ça, on est plein. Franchement, c'est un non-sujet. Ça a toujours existé. Mais ce qui est fou, il n'y en a pas plus qu'avant, c'est ça ton ? Toi, ce que tu penses, c'est qu'il n'y en a pas plus qu'avant ? C'est-à-dire que... La parole, la parole de Nozéa Bond a été libérée. A été libérée, voilà. On les entend plus. On les entend plus, effectivement. C'est ça. On leur donne plus la parole. C'est vrai. C'est ça, le truc. Il y a 20 000 canaux de diffusion de plus qu'à l'époque de Le Pen. C'est ça. Le Pen qui a été rejoint, d'ailleurs, à un moment donné, par l'extrême gauche. Je ne pense pas que Zemmour soit rejoint par des anciens d'extrême gauche. Le Pen, oui. Ce qui est fou, c'est que quand tu regardes le sondage, le sondage, j'imagine que tu regardes ça avec impatience. Avec impatience, avec passion, pardon. Avec impatience. Avec impatience, oui. Tu t'es trop quasi d'expression tout à l'heure, Yacine. Tu as dit, je porte plainte par-dessus la jambe. Je ne sais pas ça qui est... Oui, ça peut marcher. Techniquement, je le fais. Quand j'arrive au commissariat, je n'ai pas la jambe. Par-dessus la jambe, ça veut dire que tu ne fais pas attention. Tu ne prêtes pas trop attention à tes plaintes. Il faut retrouver la bonne expression, mais je ne crois que ce n'est pas celle-là. Merci. J'ai quelques moments de dyslexie. Hein ? Un tour de bras. Un tour de bras, voilà. Tu t'es trompé de membre. Il est dyslexique. Un tour de bras, voilà. Alors attendez. Je le dis parce qu'il y a des gens qui écoutent. Des fois, j'ai des dyslexies. Pour les auditeurs qui écoutent ce podcast tous les jours, vous le remarquez. Thomas, ça fait 19 ans. Je les note, je les note. Enfin, je ne m'en rappelle pas de toutes, mais c'est vrai qu'il en a eu. Je crois que la plus drôle, la première que j'ai eue avec Thomas, c'est Armstrong. Armstrong, il n'en peut plus. Entre le cycliste, le mec qui est allé sur la lune et l'autre qui joue de la trompette. Ah oui, il y en a trois. C'est pour ça que je disais Armstrong et je ne disais plus le prénom. J'ai dit Louis Armstrong, il est allé sur la lune et Thomas, il le faisait. Non, non, ce n'est pas lui. Personne n'a joué de la trompette sur la lune. C'est Neil. Plus sérieusement, est-ce que tu veux aller voter ? Tu regardes ça d'un air ? Non, je ne crois pas. Je n'ai pas voté. J'ai voté tout le temps et après, j'ai arrêté de voter depuis 95. À quel âge, Aziz ? À un certain âge. À un âge de plombier. À un ton âge, toi. Non, depuis 95, Chirac a décidé de changer des élections, pas pour des raisons politiciennes. Je ne me suis dit que ça ne sert à rien. Alors, tu parles de la réforme du calendrier présidentiel ? Exactement, tout à fait, en 95. C'est vrai que c'est un calendrier qui, du coup, fait forcément élire l'Assemblée du côté du président. Alors, on explique. Parce qu'Aziz m'a l'air d'avoir une petite cinquantaine, soixantaine d'années tassées. Il m'a dit que son fils vient souvent au podcast. Oui, un peu. C'est vrai. C'est un fils de 40 ans. Donc, voilà. Juste préciser que ce que tu as dit est un fait politique majeur de notre pays qui est toujours peu ou pas combattu, qui consiste à faire, comme tu l'as dit, le changement de calendrier qui permet aujourd'hui, quand un président, il est élu, car on vote la même année pour les présidents et les députés. Avant, il y avait deux ans d'écart. Avant, il y avait deux ans d'écart, ce qui jouait, en fait, dans une rythmique politique beaucoup plus soutenue, parce que ça pouvait donner lieu, d'ailleurs, à une cohabitation. Voilà, et là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en gros, sur le charisme du président, ce qui s'est passé avec... Sur la lancée de la présidentielle. Surtout le charisme, parce que ça s'est passé avec Macron. Lui, c'était flagrant parce que, par exemple, des candidats qui s'étaient présentés cinq ans avant, qui avaient fait 2%, avec l'étiquette En Marche, on fait 22%. Je ne vais pas dire de nom, parce que ce n'est pas bien, mais Castaner. Mais toi, depuis cette année-là, tu ne votes pas. Non, je ne vote pas, je ne vote plus, en fait. Mais c'est fou, parce que tout à l'heure, notre auditeur tatoué, Gaël, disait qu'il ne votait pas. C'est fou de voir toutes les petites blessures des Français, chacun d'entre nous, à notre manière, pourquoi on ne va pas voter. Tu vois, il y a plein de gens aujourd'hui autour de moi qui me disent « je ne vote pas ». J'ai des copains, par exemple, qui me disent « je vote blanc », mais je leur dis « votez Zemmour », comme ça, c'est très blanc. Parce qu'en fait, on sait que le vote blanc fait passer l'extrême droite. C'est technique. Oui, bon, moi, je l'ai fait, mais c'est vrai que non, c'est vrai que ça ne sert à rien. Ce n'est pas comptabilisé, les votes blancs. Mais ce n'est pas comptabilisé. Surtout, ce qui est horrible, c'est que le fameux, c'est que tu ne te fais plaisir qu'à toi-même. Parce que tu rentres quelque part, tu votes blanc, tu t'es marqué ton mécontentement que vis-à-vis de toi. Tu te rappelles, on avait reçu le chef du parti blanc, alors qu'il n'est pas Zemmour, encore une fois, même si c'est le parti des blancs. Mais le parti blanc dit, si on a une majorité de votes blancs, on refait l'élection. Jusqu'à temps qu'on n'ait pas. Mais non, mais tu sais, moi, Aziz, quand je vois certains insoumis parler, quand je vois « pas en marche », parce qu'en marche, c'est le ventre mou, et en fait, il n'y n'y a pas beaucoup de, comment dire, j'allais dire, de charisme chez En Marche, tu vois. Moi, il va prendre pour sa campagne, Macron, parce qu'à part lui, il n'y a pas… Lui ? Non, mais pourquoi veux-tu, pour fermer la parenthèse, Macron, pourquoi veux-tu que le mec, il prenne des risques ? Il est aujourd'hui le président. Il a donc un super pouvoir sur les autres candidats. Pourquoi tu veux rentrer dans la nasse, t'embrouiller qu'avec des fous furieux ? Parce que tous les mecs qu'on voit, Macron, il ne les calcule pas, parce qu'il se dit « je suis à 25 %, sans parler, il est à 25 %, donc en fait, il va arriver, il va faire une campagne durant, objectivement, je pense, grand max un mois, et il faut savoir dans quel état on sera fin février. Tu as vu que Pécresse est rentré fort dans le sondage. » Bien sûr. Oui, parce que la sondage où elle est deuxième. Oui, mais parce qu'elle n'a pas parlé. Oui. Elle n'a pas encore parlé. Mais quand Ciotti va apprendre… D'ailleurs, ils l'ont comparé à Pasqua, ce qui m'a fait beaucoup de peine, parce que Pasqua, ça fait bien longtemps qu'il aurait laminé Pécresse en disant « mais c'est une gonzesse ! C'est une gonzesse ! » Allez, rentrons-nous à la cuisine ! Mais tu vois, ce qui est impressionnant… L'imitation de Pasqua, mieux que Soud en Bourville. Oui, oui. Ben dis donc, je ne t'ai pas… C'est un Bourville sénégalais ? Ben dis donc, c'est Michel Lebbe qui imite l'Africain, qui imite Bourville. C'est vraiment un soudre, c'est un algorithme. Mais tu vois, genre, je voyais… Là, dorénavant, il y a un truc de ouf. Mais tu sais, on est en train d'écrire des vannes tous les jours avec Thomas, mais il y a une vannes qui me fait rire. C'est qu'en fait, le Villepinte, pour moi, c'est l'incarnation de Twitter. Tu vois, si Twitter, c'était la vraie vie, ça serait ce qu'on a vu à Villepinte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On entendait les mêmes insultes. Non, mais je voyais des patates, des trucs, des machins. Et d'un coup, je me suis dit, c'est ça, Twitter, maintenant. T'as écrit un truc, par exemple, tu mets des cœurs. Tu vois, c'était la très bonne vannes de Rachid Badouri. C'est qu'il disait, dans une vidéo de Céline Dion au Parc des Princes, il a écrit, bravo, que des étoiles. Les étoiles, c'est pour les Juifs. Vive la Palestine. Ça part en couille, frère. Et là, franchement, je vois, je me dis, Macron, aujourd'hui, il faut être capable de comprendre ce qui va se passer politiquement. Même s'il devient président, il m'étonnerait fortement qu'il ait une majorité. Parce que ça, tu peux le faire une fois, pas deux. Et je pense qu'on va être l'Italie. C'est-à-dire que Macron, ça va être la reine d'Angleterre. Donc, il sera le représentant des rafales et des machines à laver à travers le monde. Et t'auras des gens localement très puissants. Tu vois, hier, je parlais avec un breton. L'Italie, je crois que c'est pas le régime parlementaire, non ? Oui, mais surtout l'Italie, là où on leur ressemble, c'est pas de gauche, plus de gauche. Et ils ont été trahis par un humoriste. Pepe Grillo. Voilà, il y avait un journaliste qui était sorti, tu te souviens, Le Monde avait parlé de moi comme ça en disant, est-ce que je vais faire un jour une Pepe Grillo ? Pepe Grillet, toi. Oui. Pepe Roli. Mais Coluche, typiquement, c'était fantasque. En plus, toi, t'avais quel âge, Eric Delcourt, quand Coluche était là ? Quand il était là ? Quand il s'est présenté ? Mais t'as un souvenir, toi ? Non. Non, assez peu ? Non. Mais en fait, Coluche, il ne voulait pas du pouvoir. Pepe Grillo, c'est un humoriste qui a pris le pouvoir avec une blague et qui est devenu un homme politique et qui a fait une alliance avec l'extrême droite. C'est pour ça que les Italiens sont tombés de très très haut là-dessus. Et je pense que, tu vois, franchement, Aziz, pour finir sur ce que tu disais, que ce qui va se passer, c'est que chaque région aura son authenticité. Tu vois pourquoi les gens de Lille ne supportent pas le Front National ? Pourquoi les Bretons, par exemple, la Bretagne n'a pas d'extrême droite ? Tiens, c'est marrant parce que juste, tu parles de culture et je parlais avec un facho pendant une heure, hier, je te l'ai dit. Mais t'es relou, mais c'est pas possible. Encore ? Tu parles toujours toujours de Jean-Fachon ? Non, pas encore, le même hier. Non, mais parce qu'il n'était pas insultant. Donc, j'ai commencé à rentrer dans son algorithme, qui était de la merde. Il a 26 ans. Bon, là, il s'appelle JB. Il écoute le podcast, je crois. Et à un moment, il me dit, donc toi, le mélange des cultures, t'aimes pas ça ? Il me dit, si, j'adore la culture bretonne, la culture alsacienne, il ne me donnait que des régions françaises. Je lui dis, ouais, vraiment, mec, t'as quand même encore un monde à découvrir. Les mecs sont fermés dans leur bulle. Les Américains blancs, qui ne voyagent pas, et les Noirs aussi, sont extrêmement sectaires. Les Américains que tu vois devant le Moulin Rouge, c'est l'élite de l'élite financière américaine. Les Américains, ils n'ont même pas besoin de bouger de leur pays pour partir en vacances. En plus, on est leur destination préférée, visiblement. C'est Paris, Paris, Paris. C'est la vie d'avoir. Parce qu'il y a une série un peu de merde qui s'appelle Émilie Paris, qui, je le rappelle, n'est pas tournée à Barbès, mais qui est, en fait... Mais depuis toujours, on est la capitale du romantisme pour les Américains. Mais quand j'arrive à Pigalle... Alors vraiment, il ne faut pas s'endormir sur la ligne 2, parce que tu passes de romantisme à déceptisme. Non, mais en tout cas, Aziz, merci beaucoup pour ta franchise. Et mesdames et messieurs, ce podcast a duré 1h10 ! Bravo ! Merci, Éric Delcourt. On te retrouve dans une auto-école, très certainement. Merci à notre cher Sundembele. Bah, dis-donc, c'est déjà fini ! Il y a un peu de half, là. C'est half ! Bonjour, c'est Bourville ! Samy dans Scooby-Doo, là. Jeudi, à l'Underground Comedy Club, à 21h30. Avec une belle programmation. Merci à Nico, merci à Cha, merci à tous nos auditeurs, Rémi, évidemment. Merci, Thomas Barbazan. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. Il y aura du bon monde, encore une fois. N'hésitez pas à nous envoyer des messages au cul de ce podcast. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de voir vos réactions à ce qui se passe. Kylian Mbappé vient de marquer deux buts contre le FC Bruges. Si vous écoutez ce podcast en plein février, ça ne veut strictement rien dire. Jeudi, spectacle d'Éric Delcourt aussi. Je voudrais remercier Stéphane Wisniewski. Comme son nom l'indique visiblement, il n'est pas français de souche. C'est lui qui m'a parlé de ce vote, qu'on a le droit de s'inscrire jusqu'au mois de mars. On va lancer une grande campagne d'appel au vote pour ceux qui me posent des questions sur ce que je vais me présenter ou pas. Non, je veux juste avoir le plus grand nombre d'électeurs vraiment qui se bougent le cul parce que le seul moyen de battre ce Zemmour et lui montrer que nous sommes nombreux et nombreux, c'est dans un isoloir, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. Les fachos, vous ne dormirez pas tranquille. Et à demain. Merci. Les 30 Glorieuses A retrouver sur www.legrandrapponnement.lol